Le tigre marque le pas, la marche de Tiger Woods vers son deuxième succès au British Open et un dixième titre majeur s'est fait moins tranquille que les jours précédents. Le numéro 1 mondial abordé le troisième tour avec quatre coups d'avance sur ses poursuivants. Après trois bougues, il est en tête de deux coups seulement. C'était sûr que certains d'entre eux allaient aligner des birdies, ça n'a pas été mon cas. J'ai fait deux bougues d'entrée de jeu et un sur le 16. Là j'étais au-dessus du par et sur ces trous-là il vaut mieux être un ou deux en dessous au moins. Je n'aime pas très bien ma journée, les autres ont été meilleurs que moi. Moi j'ai joué le par et c'est impardonnable. Woods perd donc deux longueurs au profit d'un excellent José María Olasabal. Le double vainqueur du Masters termine la journée à dix en dessous du par. Je dois dire que ça a plutôt bien marché aujourd'hui. J'ai bien tapé la balle même si au départ j'étais très nerveux. Je me suis loupé sur quelques drives en début de parcours. Par chance j'ai évité les bunkers sur le fairway. Et je pense que mon bon résultat de la journée réside là. Si ces balles étaient étalées dans les bunkers, je pense que l'histoire aurait été différente. L'Espagnol emmène dans son sillage un peloton décidé à faire taire le Tigre. Rétif Gossen en fait partie. 8 birdies et une carte de 66 lui permettent de rester au contact à trois coups. En embuscade également, Colleen Montgomery. Sur ses terres de Saint-Andreouz, l'Ecossais renoue avec son plus haut niveau et se place lui aussi à trois coups du leader. Derrière Sergio Garcia, Vijay Singh ou encore Michael Campbell, vainqueur de l'US Open, peuvent encore espérer une défaillance des mieux classés. L'obstacle Woods semble toutefois insurmontable. Le Tigre n'a jamais perdu un tournoi dont il occupait la tête à mi-parcours. Woods, la Sabal, Gossen, le trio de tête. Sergio Garcia est à quatre coups du leader Vijay Singh, est à cinq coups. Même score pour le Néo-Zélandais Michael Campbell. Le français Thomas Levé continue sa dégringolade. Il a rendu aujourd'hui une carte de 75 qui le place en 50e position. C'est pourtant le mieux classé des tricolores. Petite consolation peut-être pour le français, malgré sa piètre performance. Il est tout de même devant le grand Ernie Els. Le Big Easy est dans le par. Le grand titre occupe toujours les commandes du rallye d'Argentine après deux jours de spécial. Mais les difficultés rencontrées dans la Pampa et surtout la leçon de pilotage de Marcus Grenolme a laissé des traces dans le classement. Au volant de sa Peugeot, le Finlandais qui s'est imposé ici en 2003 a réussi à revenir à 26 secondes du français, grâce notamment à trois temps scratch dans la matinée. A plus d'une minute, on retrouve le norvégien Peter Sulberg, l'ancien champion du monde et le seul homme à cette saison à avoir raflé sur Subaru deux victoires sous l'écrasante domination de Sébastien Loeb et de Citroën. Un autre Finlandais, Tony Gerdmeister, ici à l'écran, en place à Ford. A 2 minutes 46 du leader, son compatriote Harry Rovanpera, aborde le dernier jour en cinquième position. Et s'il parvient à maintenir cette courte avance sur les huit dernières spéciales, Loeb signera un record, six succès consécutifs dans la même saison. Un oeil sur l'écart de finale de la Coupe d'Evis. Les Slovaques mènent désormais deux victoires à une face aux Pays-Bas. Même score pour l'Argentine sur l'Australie. La perle Audra Clément apporte le point du double à l'équipe de France qui mène d'une longueur sur la Russie. Grâce au double également, la Croatie prend l'ascendant sur ses adversaires roumains. La suite des matchs ce dimanche. On passe au football avec la Peace Cup. Tournoi d'avant-saison qui se déroule en Corée du Sud. Tottenham jouait contre Boca Juniors. Beaucoup de buts dans cette rencontre. Boca ouvre la marque dès la deuxième minute. Delgado est à la finition. A la demi-heure de jeu, les Anglais dominés reviennent dans la partie. Grâce à un superbe travail de Germaine Defoe, l'attaquant anglais est parti au 30 mètres et galise. 1 partout, puis 2-1. 5 minutes plus tard, Mido, l'ancien Marseillais, donne l'avantage à l'équipe britannique. 2-1, c'est le score à la pause. La deuxième mi-temps moins animée que la première voit les Argentins revenir au score. Nous sommes à la 72ème minute. Danel Pilos d'une frappe puissante à ras de terre permet à Boca Juniors d'égaliser. Score final de partout. L'autre match opposé les Africains du Sud, Sundance, aux Espagnols de la Real Sociedad. Les Espagnols, un temps en dessous, sont dominés dans cette rencontre. La meilleure occasion de la première mi-temps est à mettre à l'actif des Sud-Africains à la pause. Zéro partout. Au retour des vestiaires, Sundance ouvre le score. L'unique but de cette rencontre est signé Sapula. Score final à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada